Alors tout est parti d'une lecture, notre bouquiniste Gustave, qui est au courant de tout ce qui paraît, a lu le livre d'un Suisse, un elvéto libanais, qui s'appelle Arditi, personne n'est parfait, dans une collection célèbre nommée le Dictionnaire amoureux, et le sujet de ce livre c'était l'esprit français. Et là Gustave m'a parlé de son contenu avec un peu de dédain, en me disant, on y trouve les mêmes banalités que d'habitude sur la légèreté des français et sur leur panache, c'est-à-dire sur une version très Versailles, très trianon de la France éternelle, c'est quand même marrant m'a-t-il dit, mais la France que nous connaissons nous est plus profonde, plus sincère, plus sentimentale, plus recueillie, en fait les gens qui nous font le coup du panache adoptent le point de vue de l'étranger sur nous, et quand tu confonds l'esprit français avec Jean Dormesson par exemple, c'est que tu n'as pas tout compris. Après coup, deux ou trois mois après, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec le même Gustave, parce qu'il s'est produit entre-temps un truc amusant, c'est que le président de la République a lu ce fameux livre de l'auteur suisse là, ou plutôt les membres de son équipe lui en ont parlé, en tout cas il s'est fendu d'une lettre personnelle à l'auteur, pour lui dire à ce monsieur qu'il a révélé, qu'il avait parfaitement compris l'essence de l'esprit français, qu'il a jugé bon de résumer le président dans un paragraphe de la lettre, en disant que ce qui caractérise l'esprit français c'est cette légèreté, cette grâce, ce sens du panache et de la séduction. Donc c'est amusant, mais en fait, quand on y réfléchit d'ailleurs, c'est même pas tellement amusant, le président de la République envoie une lettre à un type pour lui dire que sa vision des Français, terriblement superficielle, ce regard typique que l'étranger porte sur nous, légèreté, grâce, panache, en un mot esbrouf, et bien cette vision largement américaine et anglo-saxonne de la France, c'est aussi la sienne, à lui président. On s'en doutait un peu, mais ça fait quand même un peu de peine, un peu de mal surtout, et ça fait encore plus mal quand on s'aperçoit que le coût de la lettre qu'on envoie à l'auteur a été calculé par l'Elysée, il voulait s'en servir le président dans un discours futur, tout ça a été nettement mûri, en ouvrant sa conférence de presse, ou plutôt son adresse solennelle aux journalistes, le président a resservi le fruit de sa réflexion sur l'esprit français, un fruit qui mûrissait en secret depuis longtemps, et nous a invités tous solennellement à donner le meilleur de nous-mêmes, a-t-il dit, pour entretenir ce que j'appellerais, a-t-il dit encore, l'art d'être français, c'est-à-dire un attachement particulier à notre langue et à notre culture. On voit déjà, et là, qu'il généralise le propos pour le rendre un peu plus acceptable aux gens qui viennent d'arriver du Bénin, et qui se reconnaissent assez peu dans le panache à la française. Mais on ne peut pas oublier les termes de la lettre qui reprennent ce que les autres peuples pensent des français, notamment à cause des films américains, le français est superficiel, frondeur, il n'en fait qu'à sa tête, mais en fait il n'a pas de tête du tout, et son orgueil le mènera à promettre de terribles erreurs de jugement. Alors c'est là que je réintroduis mon ami Gustave, qui a résumé le truc quand on a reparlé de tout ça, en me disant, en fait tu mélanges Sarkozy, Luchini, Dormesson, et t'as tout ce qu'un américain bas de gamme veut voir de la France. Ça fait quand même un peu de peine de voir que le président de la République française obéit à nos maîtres, jusque dans sa façon de voir le pays. Quand t'as un peu lu, tu t'aperçois que la France c'est d'abord un génie presque génétique, mais ça il ne peut pas le dire. S'il avait été président et pas dire comme, il aurait dit, chez nous il naît des ingénieurs, des idées de génie tous les jours. Ça fait 2000 ans que la France sait résister et inventer, qu'elle repense le monde en permanence, qu'elle invente des procédés qui sont exploités par d'autres, qu'elle fabrique des talents qui sont achetés par d'autres, qu'elle a l'esprit de découverte avant l'esprit marchand, qu'elle sait dire non quand ça va trop loin, qu'elle sait aller très loin quand il faut dire non, qu'elle honore les gens austères et profonds, et pas seulement LVMH, qu'elle a fait de l'abbé Pierre le personnage le plus populaire du pays pendant 20 ans. Mais imagine, m'a dit Gustave, que Macron ait compris tout ça, et où veulent en venir les gilets jaunes, il aurait compris que c'est ça l'esprit français, c'est le désir de rendre du sens à un jeu qui n'est plus fait ni pour l'homme ni pour la nature, et de délivrer ce message au reste de la Terre. C'est pas pour rien que les peuples du monde aiment les misérables, et Notre-Dame de Paris, il n'y a aucune légèreté là-dedans, aucune grâce dans les misérables, il y a de la profondeur, il y a un sens du destin, du mystère, une solennité. Donc une fois de plus, ton Macron là se fourre le doigt dans l'œil, à quoi j'ai répondu, attends, c'est pas mon Macron. En tout cas, est-il conclu, quand j'entends ce gommeux avec sa voix de genre insolent dans une pièce de la biche, prononcer l'éloge funèbre d'un soldat, et bien j'ai du mal à croire qu'il est lubossué, tu vois. Pour être franc, nous sommes quand même assez nombreux à avoir compris dans la cour des Invalides que l'esprit français c'est d'abord une affaire de registre, et quand on interprète une partition hors du registre, et bien ça sonne faux, on n'y peut rien. Ou alors il faut changer de chanteur, m'a-t-il dit. C'est une idée. Abonnez-vous, merci.